Salutations mes amis, nous allons aujourd'hui étudier plus en détail la Trinité et qui est Dieu le Père. Nous savons qu'il est notre Père Céleste parce que Jésus s'adresse à lui en tant que Père à plusieurs reprises, y compris lorsqu'il a enseigné à ses disciples à prier, comme indiqué dans Matthieu 6, 9 à 10. Il est dit ceci, « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Alors que cette belle prière implique une invitation à une relation directe et extrêmement personnelle avec le Père, certains voient Dieu le Père comme le Dieu dur et vindicatif de l'Ancien Testament. Et Jésus comme le Dieu accueillant et aimant du Nouveau Testament. Mais cette vision est-elle vraiment exacte ? Notre troisième croyance fondamentale, en tant qu'adventiste du septième jour, dit ceci, « Dieu, le Père éternel, est le Créateur, la source, le soutien et le souverain de toute la création. Il est juste et saint, miséricordieux et compatissant, long à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Les vertus et les facultés manifestées par le Fils et le Saint-Esprit sont aussi révélatrices du Père. » Bien entendu, cette croyance fondamentale est fondée sur de nombreux passages des Écritures, comme toutes nos croyances en tant qu'adventistes du septième jour. Vous pouvez trouver des passages de la Bible relatifs à Dieu, le Père, et étudier ce sujet plus en profondeur sur le site adventist.org. Maintenant, examinons un instant pour comprendre que, en fait, c'est toujours le même Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament qui agit pour le salut de son peuple. Dans Hébreu, chapitre 1, versets 1 et 2, nous lisons, « Après avoir autrefois à des nombreuses reprises et de bien de manière parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dont ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. » L'Ancien Testament décrit Dieu le Père de différentes manières. S'adressant à Israël, Moïse a fait référence à Dieu en tant que Père rédempteur en disant, « N'est-il pas ton Père, ton Maître ? » « Je suis un Père pour Israël, déclare Dieu par l'intermédiaire du prophète dans Jérémie 31, 9. « Éternel, c'est toi qui es notre Père. » S'écrit Esaïe dans 64, verset 7. Le psaume 103, verset 13, nous donne une image merveilleuse et compatissante de Dieu. « Comme un Père est à compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Dans Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, Dieu déclare au chapitre 1, verset 6, « Je suis le Père. » Et dans Malachie, chapitre 2, verset 10, le prophète demande, « N'avons-nous pas tous un seul Père ? » « N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? » Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu est reconnu comme plein de grâces et de miséricorde. Notre Dieu est rempli de compassion, chante le psaumeiste et affirme que sa bonté dure éternellement. Et si Dieu est miséricordieux, sa miséricorde ne peut être exigée ou gagnée. La miséricorde de Dieu ne pardonne pas aveuglement, mais elle est guidée par les principes de justice et de sainteté. Ceux qui rejettent sa miséricorde et son pardon subiront les conséquences de ce choix. Dans l'Ancien Testament, nous voyons un Dieu qui désire ardemment être avec son peuple. Comme l'indiquent ses paroles à Moïse, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Il est également considéré comme un Dieu rédempteur, le Dieu de l'Exode qui a miraculeusement conduit une nation d'esclaves vers la liberté. Dieu le Père n'est pas un Dieu distant et détaché. Il est très impliqué dans ce qui se passe ici sur terre. Il peut être connu personnellement comme l'a déclaré Job. Malgré ses nombreuses épreuves, il s'est dit, « Je sais que celui que me rachète est vivant. » Les psaumes sont riches en référence au Dieu de l'Ancien Testament comme étant un Dieu de refuge. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Littons dans le psaume 46.2. « Et est aussi Dieu de grâce et de compassion long à la colère, riche en beauté et en vérité. » Le Dieu de l'Ancien Testament est également décrit comme un Dieu du pardon. « Quel Dieu est si semblable à toi ? » écrit le prophète Méchée. « Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous. Il piétinera nos fautes. « Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Quel passage incroyablement beau et puissant des Écritures décrivant Dieu, notre Père Céleste. Il est un Dieu de bonté, de fidélité, de salut, et oui, de vengeance. Par exemple, dans Esaïe 35.4, nous lisons, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. » Remarquez que la vengeance de Dieu est réservée à ceux qui ont refusé son appel, à ceux qui ont méprisé la miséricorde de Dieu et ont rejeté son offre de salut, bien qu'elle soit librement accessible à tous. Dans le Nouveau Testament, Paul identifie le Père en le distinguant de Jésus lorsqu'il écrit, « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. » Il reconnaît et adore également Dieu le Père lorsqu'il écrit, « Je plie les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sous la terre tient son nom. » Bien sûr, la révélation la plus complète du Père nous est donnée par son Fils, Jésus-Christ, qui est venu dans la chair humaine. L'apôtre John dit, « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, et c'est lui qui a fait connaître. » Et Jésus lui-même a dit, « C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. » Dans ce qui est sans doute le verset le plus connu de toute la Bible, nous voyons l'amour du Père lorsqu'il nous lisons. « En effet, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Notre Dieu est un Dieu qui donne. Notre Dieu est un Dieu qui aime. Notre Père, qui est aux cieux, nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique, qui est mort, afin qu'un jour nous puissions être réconciliés avec lui et jouir de l'éternité avec lui pour toujours. Comme le Père dans la parabole du Fils prodigue, « Il attend avec impatience que nous revenions à lui, désireux de nous revêtir de sa robe de justice et de nous accueillir à la maison. » Quel bel exemple de ce qui est Dieu. Dieu le Père, le Père qui nous aime. Adorons l'eau alors que nous prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous comprenons encore plus l'importance du fait que tu sois notre Père, que tu as tant fait pour nous et que tu continues à tout faire pour nous aider à trouver un salut complet. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir pour nous et vivre pour nous. Merci de nous donner le ministère de la réconciliation, qui est exactement ce que tu as offert au monde. Merci pour ta promesse qu'en tant que notre Père, nous pouvons être réconciliés avec toi. Par Jésus Christ, merci d'être notre Père et pour la promesse de vivre avec toi, avec ton Fils et le Saint-Esprit pour toute l'éternité, grâce à tout ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions de nous entendre dans cette prière. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.